Désolé pour le délai, aujourd'hui on va aller droit au but. Après 5 longues années d'attente et une évolution significative dans leur vie personnelle, Scream, Ruby et Germ reforment le triangle mystique pour invoquer Dirtiest Nastiest Suicide. Un démon babylonien, la dernière pièce du puzzle, le troisième opus d'une série d'EP légendaire. Des projets qui ont renforcé le statut des Suicide Boys sur la scène alternative et qui ont surtout permis de lancer la carrière de Germ. Pour être totalement transparent, la saga des DNS, elle a toujours fait partie de mes projets préférés des Suicide Boys. Comme l'illustrent si bien les pochettes, ce qui caractérise ces EP, c'est avant tout une brutalité et une sauvagerie sans nom. Trois jeunes junkies complètement hydroponisés Ils tirent aucun revenu ! Où est l'hydroponique ? Qui débite des insanités sur des prods bordéliquement épileptiques. Le truc c'est qu'en 5 ans il s'en est passé des choses. Et si les nouvelles sont plutôt réjouissantes du côté des Boys, Germ de son côté en a vraiment bavé. Donc c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion d'en parler sur la chaîne, mais il a été victime d'un vrai drame. En fait, il faut savoir que sa petite amie s'est faite kidnapper devant ses yeux et a été assassiné. Donc voilà, il y a beaucoup d'articles qui en parlent, j'en mettrai probablement dans la description. Il y a également Mugen qui en a parlé dans une vidéo. Et voilà, c'est pas le sujet de ma vidéo mais c'est un élément qui est quand même à prendre en compte. Parce que c'est un événement qui est hyper grave et qui a forcément un impact sur la carrière de Germ. Bon, maintenant on peut se poser plusieurs questions. Premièrement, est-ce que nos 3 boomers qui ont dangereusement dépassé la trentaine sont toujours en mesure de rider sur des prods de Kraken ? Deuxièmement, est-ce que l'alchimie est toujours intacte ? Ah moi je fais uniquement le nouvel an chinois ! Et surtout, est-ce que Roby existe ? C'est ce que vous allez découvrir dans cette analyse. Mais avant ça, tradition oblige, petit focus sur la pochette. Comme pour les deux EP précédents, la pochette est brute, organique, absolument dégueulasse et mise avant tout sur la choc value. Ce que vous voyez à l'écran, c'est une image désormais tristement célèbre d'une femme victime de violences conjugales qui a fini par assassiner son conjoint. J'ai rien de plus à ajouter, c'est extrêmement morbide. Et pour tout vous dire, je ne sais pas encore si je trouve ça couillu ou maladroit d'avoir choisi cette pochette pour un EP qui va faire des millions de streams. En tout cas, si je trouve qu'il y a une vraie esthétique qui se dégage des pochettes de DNS 1 et 2, là, pour ce troisième opus, je suis forcé d'avouer que c'est pour moi la pochette la plus abominable et dérangeante de tous leurs projets. Et pour le coup, ça m'intéresse vraiment d'avoir votre avis concernant cette pochette. Passons au vif du sujet. Encore plus généreux que le projet précédent, Dirtiest Nastiest Suicide, c'est 7 morceaux pour une immersion de 20 minutes. Premièrement, ce qui dénote vraiment de ce à quoi on pouvait s'attendre, c'est la relative douceur du projet, qui est au final pas vraiment étonnante quand on a suivi l'évolution de Scream & Ruby ces dernières années. On est sur quelque chose de beaucoup moins torturé, avec une énergie vraiment plus aérienne, et si ce qui émergeait des deux premiers opus était vraiment une sorte de rage saccadée, ici le BPM des morceaux est plus lent et laisse place à des flows fluides et longchalants. Mais rassurez-vous, si en apparence on pourrait croire que nos trois octogénaires séniles se sont ramollis, c'est sans compter sur des morceaux comme Buckhead qui permettent de revenir aux sources. Et honnêtement, pour mon plus grand plaisir, ce qui ressort avant tout de cette EP, c'est une grande part d'innovation, qui est évidemment dû au génie créatif de Scream qui a, comme d'habitude, produit tous les sons. Ici, Scream nous livre donc un wagon de bijoux absolument colossal, comme le démontre My Swisher Suite, My Six Sower, qui a fait office d'unique single pour annoncer l'EP. Dans le même registre, on a l'excellent de Serpent and the Rainbow et son instrumentale envoûtante, qui donne l'impression d'un trip sous champi au beau milieu d'une cité maya perdue en pleine forêt amazonienne. Et après ce long voyage sensoriel, vous reprendrez volontiers une tranche de douceur. Ce morceau-là, il est hyper imagé et il donne l'impression d'un feu d'artifice de nouvel an sur le toit d'une villa californienne, en sirotant un bon champagne. Et en parlant de champagne, on termine cette analyse avec mon morceau préféré. Un sample enfantin, une ambiance lugubre et un découpage horrifique digne de Michael Myers. Le dossier est classé. Chargé d'un lourd héritage, Dirtiest Nastiest Two Side fait honneur à sa lignée en concluant la trilogie par un buffet garni, complet et accentué d'une grande cuillerée d'innovation. Là où Germ et les boys auraient pu se contenter de balancer un fourre-tout rempli de bangers débiles, ils ont décidé de prendre le risque de froisser les fanatiques de longue date en mettant l'accent sur une légèreté qui dénote de la tradition DNS. Certes, le projet n'est pas aussi explosif que ce à quoi on s'attendait. Et personnellement, DNS 2 restera à jamais mon favori. Mais je me dois de saluer les énormes burnes de nos trois loups bars, qui cinq ans plus tard, sont parvenus à conclure une série légendaire en apportant une lourde dose de créativité. En bref, Dirtiest Nastiest Two Side est totalement validé de mon côté. Personnellement, c'est vraiment à partir de DNS, donc le premier, que j'ai beaucoup accroché aux boys et que j'ai par extension découvert Germ qui est toujours aujourd'hui dans mon top 10 de mes artistes préférés. Dans tous les cas, j'ai eu l'occasion de faire les éloges de Germ dans plein de vidéos précédentes. Et puis merde quoi, quel plaisir de retrouver Germ à une forme aussi olympique, notamment sa chance qu'il a vécu il y a à peu près un an. Et quel régal de retrouver ce trio qui est absolument légendaire et qui a contribué à la sortie du premier opus à faire de moi un immense fanatique du D-59 record. On arrive au famoso top 3. Là, honnêtement, les gars, c'était pas si compliqué parce qu'il y a beaucoup moins de morceaux que sur un album. Mention spéciale à Champagne Face, I Dream of Chrome et Buckhead qui constituent mes trois morceaux préférés de ce nouvel EP. Et j'attends évidemment votre classement en commentaire. Voilà les gars, on arrive déjà à la fin de cette petite vidéo. Et bon, je tiens quand même à m'excuser pour la sortie très tardive. C'est vrai que j'ai eu une fin d'année 2022 et un début d'année 2023 assez chargé. Beaucoup de nouveaux éléments dans ma vie personnelle. Ce qui faisait que j'avais pas forcément de temps et de place pour YouTube. Dans tous les cas, c'est toujours dans ma tête. J'ai toujours beaucoup d'idées, plein de projets. Mais voilà, le souci, c'est toujours le manque de temps. Petite info qui est pas si petite d'ailleurs. Tu sais probablement que les Suicide Boys avec beaucoup d'autres artistes du label vont passer pour le Grey Day Tour en Europe et en l'occurrence en France à Paris le 8 mars. Pour la première fois, je serai présent de manière physique. C'est vrai que j'ai jamais dévoilé mon visage sur la chaîne. Pour tout vous dire, je suis quelqu'un de très casanier. C'est pas trop mon truc de sortir ou d'organiser des rencontres. Mais là, je me dis quand même que c'est une superbe occasion. Donc voilà, je passe le message. S'il y a des abonnés qui vont au concert des Boys le 8 mars. Bah simplement, n'hésitez pas à venir me checker. Donc voilà, je sais qu'il y a des abonnés en tout cas qui sont déjà abonnés à mon compte personnel. Eternal Red. Donc je te l'ajoute à l'écran. Voilà les gars, donc en tout cas, je vais éviter de faire durer la vidéo trop longtemps. C'est vraiment mon gros problème ces derniers temps. Et j'y travaille. Vous avez vu que la vidéo était quand même assez courte. Donc naturellement, on est sur un EP de 7 titres. Donc j'avais pas non plus matière à faire une vidéo d'une heure. Mais j'ai fait en sorte de faire un truc relativement synthétique. De moins rentrer dans les détails. Et c'est vrai que ça, en fait, ça me soulage. Étant donné que les dernières vidéos, en fait, globalement, toutes les vidéos de 2022. Enfin, je dis toutes les vidéos, il doit y en avoir 3-4. Etait très très longues. C'est des vidéos qui m'ont demandé énormément de temps. Notamment le documentaire sur Kendrick. Et l'analyse de Singululeibim et Sweet Tentation. Et c'est vrai que j'en ai un peu marre de faire des vidéos aussi longues. Bon, c'est pas que j'en ai marre, mais je suis un peu fatigué, oui. Ça me fait beaucoup de bien de revenir à des formats beaucoup plus spontanés. Beaucoup plus courts. Et voilà. Si la vidéo t'a plu, comme d'habitude, n'oublie pas le petit like, l'abonnement, la cloche et le commentaire. Et donne moi ton top 3 des meilleurs morceaux. Je tiens également à faire un énorme remerciement à Gabriel Vincent qui m'a fait un don de 20€ sur Utip. Oh, 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 this is really nice. C'est vrai que je ne parle jamais de mon Utip. Et du coup, quand je reçois des dons, ça me fait à chaque fois énormément plaisir. Voilà. Si tu regardes la vidéo, je te remercie énormément. C'est juste hyper gratifiant de recevoir ça quand on ne s'y attend pas. Et ton message m'a fait hyper choquer. Surtout que ces derniers temps, malheureusement, j'ai été contraint de mettre un petit peu le frein sur YouTube. Donc voilà, ça donne énormément de force. Je te remercie mille fois. Et puisqu'on est dans l'instant promo, j'en profite. Alors, j'en avais parlé sur Instagram. Mais en fait, j'ai refait toutes mes playlists Spotify. Donc, juste pour rappel, il y a en fait la Spartak playlist. Et en fait, cette playlist, je la mets à jour toutes les semaines en fonction des nouvelles sorties d'albums. Et donc, elle est indexée sur les sorties d'albums de 2023. Ce qui fait qu'actuellement, il y a très peu de morceaux dedans. Mais je la mets à jour de manière chronologique. Et en fait, toutes les semaines, il y a mes morceaux coup de cœur qui font s'ajouter. Et ça, c'est accompagné de petites reviews que je fais sur Instagram. Donc, je te conseille de me suivre sur Insta. Et puis à côté, je refais toutes mes playlists qui sont liées au documentaire. En fait, il faut savoir que tous les artistes que j'ai présentés en documentaire ont une playlist Spotify qui leur est dédiée. Où je retrace vraiment toute leur carrière de manière chronologique. Donc ça, c'est mon côté fac d'histoire. Et l'idée, c'est vraiment de vous donner un starter pack. Vraiment retracer ses plus gros succès jusqu'à ses pépites cachées. Et ça, encore une fois, c'est des playlists que j'écoute de manière quotidienne. Et notamment ma playlist Suicide Boys qui tourne toute la journée chez moi. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous mets tous les liens dans la bio. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Je ne sais pas du tout quand on va se revoir. Mais je vous prépare un petit truc concernant le concert des Suicide Boys. En tout cas, pour ceux qui seront là-bas, je me ferai vraiment plaisir de vous rencontrer. C'était Spartac. N'oublie pas le petit like, le commentaire, l'abonnement. Et moi, je te dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !